Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h à la une de l'actualité. La situation se complique à l'hôpital Aristide Lodontèque. Les travailleurs comptent croiser les bras jusqu'à la satisfaction totale de leur revendication. L'ouverture de la maternité et la fin des cliniques privées à l'intérieur de l'hôpital sont au cœur des doléances. Le front social encore en ébullition ce mercredi. Les enseignants membres des six syndicats les plus représentatifs ont pris d'assaut les inspections d'académie pour crier leur colère. Au même moment, les ex-travailleurs du groupe Yavou Selim profitent de la visite du président turc pour se faire entendre. Policiers et conducteurs des partenaires sur la même route mais qui ne marchent pas toujours dans le même sens. Leurs relations virent souvent au vinaigre voire au drame. Le policier gifleur de Zigachor est loin d'être un cas isolé selon les chauffeurs qui accusent les agents de sécurité. Voilà pour les principaux détails. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal avec la colère des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantèque en Sétine. Ce mercredi, ils ont listé les mots de la structure hospitalière. Ils réclament entre autres l'ouverture de la maternité et la réglementation du secteur privé à l'intérieur de l'hôpital. Ils comptent croiser les bras jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Leur porte-parole, Mamadou Sambou, est au micro de Rohandong. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième jour de mouvement. C'est pour informer l'opinion publique des problèmes de trésorerie que traverse cet hôpital. Quatre points qui nous tiennent sincèrement à cœur. L'organisation du privé, la pratique du privé à l'intérieur de l'hôpital. Le jeudi soir, nous avons eu à négocier avec la direction sur cette question. Mais elle nous a dit clairement qu'elle ne peut pas gérer le privé. Nous n'avons pas compris cette décision. C'est ce qui nous a révoltés encore aujourd'hui. Cette consultation privée, c'est un droit pour les professeurs, mais il suffit qu'on les organise. Et puis, l'année passée à l'heure, on était là, on nous a dit qu'il y a deux professeurs qui faisaient le dossier. Le dossier était déjà sur sa table. Elle n'a pas voulu valider ce dossier. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes sortis. Tant qu'ils ne réglementent pas ça, nous serons toujours dehors. Le second problème, c'est la créance. La créance, ça, on interpelle directement l'État. L'hôpital, ça impacte sincèrement le budget de l'hôpital. Deux milliards, ce qu'il nous doit. Il faut qu'on nous ouvre la maternité. Même si on a un médecin anesthésiste, il faut d'abord prendre les urgences. C'est ce que nous exigeons. Il faut que la maternité ouvre ses portes. Des échographes, on a un seul écho qui fonctionne. Pour que raison ? Des rendez-vous, quatre mois, six mois. On est clair, ça, il faut qu'on règle ces revendications-là. Sinon, on ne lève pas le mot d'or. C'est essentiel. Autre mouvement d'humeur, celui des éleveurs du forail des petits ruminants de Dalifor en colère contre les autorités préfectorales de Pekin. À ces dernières, il est reproché d'avoir suspendu les opérations de désencombrement de la voie publique pour des raisons politiques. Les éleveurs menacent de perturber l'approvisionnement du marché en moutons si l'État ne réagit pas. Pas de paiement de taxes municipales journalières ce mercredi au forail des petits ruminants de Dalifor. Les éleveurs en colère contre les autorités s'opposent à l'arrêt des opérations de dégrapissement suspendues par le préfet de Pekin. La suspension-là nous a inquiétés et continue de nous étonner et continue de nous inquiéter parce qu'il y a un petit lobby. Et il y a un principe de base. Le principe de base, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Il n'est pas question qu'on détruise des hangars, qu'on détruise des baraques pour certains citoyens et qu'il y ait des citoyens qui sont favorisés, qu'on laisse intacte leur milieu de travail. C'est pas normal. Ils estiment d'ailleurs que cette suspension de cette opération de dégrapissement ressemble à du dilatoire et à replonger leur espace de travail dans l'insécurité totale. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de désagréments à la suite de la suspension de cette opération-là. Et nous avons adressé dans ce sens une correspondance au préfet. Ça fait plus de 20 jours. Nous, mais jusqu'à présent, nous n'avons senti aucune réaction. Nous vivons l'insécurité de tous les côtés parce qu'à tous les niveaux, il y a des pans de murs qui étaient tombés. Nous avons repris ces murs-là avec nos propres moyens. On a volé en 25 moutons. Il y a des gens qui se sont élevés. Celui-là, il me dit qu'on lui a volé pour le moment 4 moutons dans la matinée. Et c'est des vols qui continuent. Parce que les délinquants-là, ça les arrange. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Et vraiment, nous sommes étonnés. Ces éleveurs, dans tous leurs états, menacent d'arrêter le système d'approvisionnement en moutons si les autorités ne réagissent pas. C'est un appel à l'autorité préfectorale. C'est un appel aux autorités administratives de la République du Sénégal. Il y a une opération qui a été initiée ici au niveau du Daral. Nous voulons que cette opération soit terminée. En ce cas, on va suspendre, on refusera de payer les tâches. Et s'il faut également demander à tous les joueurs de ne pas amener les moutons, nous allons y arriver. Mais nous ne voulons pas de cette solution. A signaler que cette suspension du dégrappissement avait été effectuée au mois de janvier suite à une violente manifestation de certains éleveurs opposés à la décision des autorités préfectorales de Pekin. Théodore Semedo, Danifor, Walfagri. Parlons éducation à présent. L'école encore paralysée ce mercredi. Les enseignants en grève ont tenu des citines devant les inspections d'académie. Un mouvement d'humeur largement suivi à Rufusque, par exemple. Les enseignants soutenus par leurs élèves ont pris d'assaut l'inspection d'académie pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement en 2014. Leur Zouela, cher Babou Fahy, parle en leur nom au micro de Najib Sanya. Nous sommes ici en citine pour exiger du gouvernement le respect du protocole d'accord signé le 17 février 2014 avec les enseignants. Nous exigeons du gouvernement le redéploiement intempestif. Et nous allons discuter et les enseignants sont déterminés à continuer le combat. Il y a des engagements qu'il a pris et qu'il avait qualifiés en 2014 de réalistes et réalisables. Donc nous les attendons là et il faut qu'ils respectent ces accords-là. Et d'ouvrir également des négociations pour l'augmentation substantielle et l'alignement de l'indemnité du logement. Pendant ce temps, Azik Enchor, les ex-travailleurs du groupe Yavou Selim ont fait face à la presse pour dénoncer la situation difficile qu'ils traversent à cause de la non-reprise de leur établissement par la fondation Marif, un véritable désastre moral pour cette vingtaine d'hommes et de femmes. Les détails dans cette correspondance de Amadi Khalilou Djemé. Ces désormais ex-travailleurs du groupe Yavou Selim qui sont en situation de chômage depuis octobre 2017 ont fait face à la presse mercredi pour dénoncer la situation tragique et qu'ils traversent un véritable désastre selon l'ex-directeur des études de la boîte, Azik Enchor. Présent, c'est M. Ouseinou Biaye. C'est pour montrer que, effectivement, depuis octobre 2017, nous vivons une situation de désastre moral, financier et même familial dû au fait qu'on est en chômage depuis cette date. Une parfaite occasion, selon M. Biaye, de dénoncer la reprise partielle des établissements Yavou Selim par la fondation Marif. Ensuite, nous avons constaté que Marif a pris en charge quelques écoles, notamment de façon partielle, notamment à Thiers, à Saint-Louis et à Dakar. C'est un cas atypique. Il faut reconnaître qu'il y avait même un directeur qui a été désigné ici. Mais ensuite, il est reparti tout simplement précisant qu'il n'y a pas de local pour faire fonctionner l'école. Et ça aussi, nous le déplorons. Nous pensons que si un effort, un peu d'effort a été fait, ce serait possible. Et nous aurons espéré que vraiment à la rentrée prochaine, cet effort sera fait et que nous pouvons démarrer sans aucun problème. Ils disent, ces travailleurs espéraient toutefois de la visite du président turc au Sénégal ce mercredi pour qu'il soit rétabli dans leurs droits. On est au chômage et tout ce que cela comporte comme problème dans les familles, pour des pères et mères de famille, de tout le personnel. C'est pour cela que nous osons croire que notre situation des écoles d'éducation en toute façon générale et des éducations en particulier, sera au menu de la visite de M. Erdogan. Et nous prions pour cela. Pour rappel, la communauté éducative de cet établissement avait sonné l'alerte et invité les autorités sur l'urgence d'une reprise. Makissal et son homologue sont alors invités à se penser sur la situation de ces ex-travailleurs du groupe Yaou Selim de Jigien Chord, où vous a parlé Amadi Khalilou Yemi pour la radio-télévision Walfadjid. Je vous le disais en titre, les relations entre policiers et conducteurs virent souvent au vinaigre. Dernier exemple, on date le policier chifleur de la gare routière de Zigien Chord, un cas loin d'être isolé. Les chauffeurs accusent les limiers, mais aussi les agents de sécurité qui s'immiscent dans ce métier. C'est un reportage signé Isatine. Policiers et chauffeurs, deux corps différents qui partagent la route, mais souvent, cette cohabitation est très tendue, selon les conducteurs. Des fois, les policiers nous arrêtent dans la circulation sans motif et nous n'y pouvons rien. Moi qui vous parle, je suis une victime. Tout récemment, au rond-point Sandaga, je m'étais arrêté pour permettre à un enfant de passer. Un liéna qui était derrière moi m'a arrêté pour ça et m'a amené au commissariat pour audition. Et j'ai même payé 12 000 francs. J'ai rencontré un policier à l'entrée de Coloban. J'avais une petite panne avec mon véhicule. Il m'a trouvé juste en train de serrer mon pneu. Après, il m'a demandé un permis. Je lui ai remis. Je lui ai demandé de me donner une attestation de contravention. C'est par la suite qu'il m'a dit d'aller le retrouver à pompier. On ne peut même pas différencier les agents de la sécurité et ceux qui ne le sont pas. On voit tout le monde sur la route en train de réguler la circulation. Les ASP n'ont pas le droit de nous arrêter, de nous demander des permis. Ils portent même les gilets des policiers et même des fois ce sont eux qui les envoient. Une responsabilité partagée, les chauffeurs eux aussi enfreignent les règles. Il arrive même de voir des gens conduire les taxis sans même avoir un permis de conduire. Personne ne peut aller sans l'autre, donc on doit se respecter mutuellement. Ça devrait être pourtant des relations d'ordre amical, car les policiers travaillent pour notre sécurité. Bagarre, injure, entre autres, des problèmes notés dans les relations entre conducteurs et limiers, ces jugagers de la route se regardent toujours un chien de faïence. Il s'atteint une recrue d'essence des accidents de la circulation. L'amicale des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal déplore et propose des solutions. Ses professionnels encouragent l'État à appliquer le permis à point pour mettre fin à l'insécurité sur les routes. Le président de l'amicale, Mohamedou Mansour Gueye, s'est entretenu avec Fatou Bintou Diouf. Toujours au Sénégal, 43% des accidents de la route concernent le conflit entre la voiture et le piéton. 5% des causes d'accident procèdent de l'état du véhicule. Plus de 2% sont dus à l'état de la route. 92% de ces accidents sont dus aux facteurs humains. Pourtant, ces 5 dernières années, l'attention nationale, régionale et mondiale s'est portée de plus en plus sur la réduction de la vitesse dans le cadre des efforts visant à faire baisser les traumatismes liés aux accidents de la route. Malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement du Sénégal, la mise en place prochaine du permis à point n'ont totalement pas réussi à endiguer le mal. Pourtant, beaucoup de ces accidents pourraient être évités en respectant certaines règles de sécurité routière du code de la route et en évitant les comportements à risque et les principales causes d'accidents de la route. L'amicale des moniteurs et employés d'hôtel-école du Sénégal invite le gouvernement du Sénégal à accélérer les procédures de mise en place du permis à point. En effet, l'objectif du permis à point s'inscrit dans une démarche à la fois préventive et pédagogique. Il vise à inciter les usagers de la route à modifier certains comportements susceptibles de produire des accidents sur la question relative à la récente mesure prise par le ministre des Transports terrestres. D'interdire la circulation interurbaine entre 22h et 6h du matin, notre amicale est en phase avec le gouvernement. Mais puisque cette idée n'est qu'une proposition émise par l'autorité, nous invitons le gouvernement à continuer les concertations avec tous les acteurs du secteur qui satisfassent tout le monde dans l'intérêt du Sénégal. Vers une élection présidentielle contestée, en tout cas selon certains observateurs, les germes sont plantés avec la dernière sortie du ministre de l'Intérieur sur la distribution des cartes d'électeurs. Des analystes vont même plus loin en prédisant des contentieux électoraux lourds de danger. Abdou Khoudouz Diallo. Organisation de la présidentielle de 2019. Les ingrédients d'un contentieux post-électoral non souhaitable semblent être réunis. Cela après la sortie du ministre de l'Intérieur sur la distribution des cartes d'identité nationale biométrique. L'absurde ou sa pensée décryptage de ses propos d'Alingou Ndiaye par des analystes qui conviennent qu'au-delà de tout... Il n'y a pas encore eu un conseil sur le tour de la question. Voilà que le ministre de l'Intérieur qui est chargé d'organiser cette élection-là se permet une certaine perte. Quels qu'en soient les résultats, les Sénégalais, les Sénégalais se demandent qu'effectivement il a failli exécuter une mission. Et donc on va droit vers des élections contestées. Absolument. Parce que quand vous voyez un peu la sortie de certains leaders de l'opposition par rapport à l'outil du fichier, où quelque part on a vu qu'ils étaient associés à l'appel de ces experts internationaux, on voit nettement que toutes les voix allant dans le sens d'une contestation près et post-électorale sont réunies. Peut-être que cet Allégo-India est confondu dans ses fonctions qui parlent selon Amadouba. Je pense qu'il a dû confondre un peu sa casquette de militant de la paire, de responsable de la paire, à celle du ministre de l'Intérieur qui est chargé quand même de veiller d'abord à la sécurité de l'inspiration, mais également de suivre le processus électoral. Je pense que pour crédibiliser l'élection, ce ne serait pas mauvais qu'on ait un ministre chargé des élections publiques. Malgré tout, cela ne fait que légitimer les revendications de l'opposition, d'après Papsane. C'est une raison supplémentaire pour les citoyens qui sont, particulièrement pour le personnel politique, de savoir que ce pouvoir n'a pas du tout l'intention d'aller vers une élection transparente. Aujourd'hui, le pouvoir est dans son rôle. Son rôle, c'est quoi ? C'est de maintenir et de garder le pouvoir. Déjà, la position tranchée du chef de l'État Macky Sall sur cette question est connue. Jamais un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. Alors, ce qui semblait être vrai, c'est que le déroulement des législatives semble annoncer des prémices d'une éventuelle contestation en 2019. C'était le journal de 20h. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.